C'est comme partout, quand tu arrives, il y a de l'écoute, il y a les deux séances qu'on a faites fortes mercredi et jeudi, il y avait beaucoup d'intensité, après il faut qu'on soit un peu mieux discipliné, mais c'était bien. Bien sûr que oui, je pense que oui, ils sont touchés, mais après il faut réagir, il faut qu'on se mette en mode combat, on est à huit équipes là, après il y en a certains qui sont loin, il y en sera 29 déjà, il faut se mettre au combat, il faut être présent pour gagner les matchs importants qu'on a déjà dimanche. Après on verra après, chaque match a son histoire. C'est de retrouver une unité, que tout le monde se batte pour l'équipe, après les individualités vont ressortir, si tout le monde fait les efforts pour travailler à la part du ballon, tout le monde attaque ensemble, voilà, c'est ce qu'on demande, c'est mettre de l'intensité, être en capacité de répéter, et après on a l'opportunité de faire cinq changements aujourd'hui, voilà, c'est de bien gérer ces cinq changements. Je les ai vus en direct à Lorient, j'étais à Lorient, après j'en ai vu deux autres, depuis Lorient. Le dernier, oui, je l'ai vu. Non, mais il y a des joueurs de très bonne qualité, après il y a eu pas mal d'erreurs individuelles aussi, sur des buts, après c'est d'être beaucoup plus solide. Quand on cherche des équilibres adverses, on prend des risques de ce déséquilibre aussi, c'est de prévoir d'être bien positionnés pour pouvoir récupérer les ballons et permettre aux partenaires de se replacer. Voilà, il faut qu'on soit mieux, plus disciplinés dans les positions quand on attaque sur les pertes de balles. Il y a toujours, quand il n'y a pas le ballon, c'est bien défendre collectivement pour pouvoir bien attaquer. Quand tu défends mal, c'est difficile de bien attaquer. Après c'est à travers les images qu'on leur montre en vidéo, et puis après c'est sur le terrain, comme on travaille toute la semaine pour se préparer pour le match. Il n'y a pas de secret, si tu ne positionnes pas tes joueurs dans les bons postes, et avoir de la discipline, et d'être cohérent dans ce qu'on fait, ça ne marche pas. Non, que tu défendes à 5, que tu défendes à 4, ça dépend des joueurs que tu as, des possibilités que tu as. Lens le fait très très bien, il y a plein d'équipes qui le font bien. Paris l'a bien fait en début d'année, il y a d'autres équipes qui ont joué, qui jouent comme ça. Non, que ce soit en France ou à l'étranger, ce n'est pas une honte de jouer à 5. Oui, tout est possible, au football, tout est possible. Après il faut que j'ai les joueurs adéquats pour jouer. Après il faut avoir des bons couloirs pour animer les couloirs aussi. C'est un état d'esprit, après c'est les déplacements, quand il y a le ballon c'est les déplacements et la qualité technique. Quand il n'y a pas le ballon, c'est ton bloc d'équipes, comment ils s'articulent. Que tu joues en 4-4-2, que tu joues en tous les systèmes, il faut savoir bien attaquer et bien défendre. La discipline, je pense que tu peux avoir des profils similaires et si tu es discipliné et que tu as envie de rester discipliné, tu vas pouvoir récupérer ces ballons-là, tu vas pouvoir mieux alimenter aussi. Mais oui, être compact ensemble. Que tu veuilles aller chercher l'adversaire plus haut, il faut être compact. Tu veux défendre plus bas, il faut être compact. Il faut qu'on soit une équipe. C'est quoi, par la vidéo ? C'est le travail. Par le terrain, le travail ? Oui, tu leur montres les images, tu travailles à l'entraînement, tu répètes. Après tu changes les hommes, mais c'est le travail. C'est pareil, on a été joueurs, c'était pareil à quand on jouait, à notre époque. C'est pareil, peut-être qu'il y a un peu moins d'intensité, mais c'était pareil. Tu parles de ton travail ? Oui, mais je l'ai suivi, je l'ai vu. Il a marqué pas mal de buts et on sait qu'il a une capacité de le faire. Il a des qualités de vitesse, de dribble et de finition. C'est ce qu'on attend de lui et qu'il travaille encore plus avec l'équipe. C'est un jeune joueur, il faut laisser se développer, à lui d'être à l'écoute et il faut progresser encore. Moi je l'ai fait jouer aussi comme ça, derrière l'attaquant, il a joué devant la défense, il a joué droite-gauche à deux devant la défense. Qu'il joue là ou qu'il joue plus haut, ce qu'on attend de lui c'est qu'il soit pertinent avec ses pieds et sa tête, c'est tout. Je ne vais pas lui apprendre à faire des passes, je ne vais pas lui apprendre à donner des bons ballons, à marquer des buts. Je sais qu'il a une capacité de le faire. Après, il est comme les autres, il faut qu'il soit plus discipliné aussi par moments. Et qui gère un peu ses émotions aussi, et qui maîtrise les fautes grossières qui peuvent engendrer des dégâts pour l'équipe aussi. C'est un gentil garçon, il y a plein de gentils garçons, même à l'époque, ceux qui sont partis. Quand tu es coach, tu aimes tes joueurs, si tu n'aimes pas tes joueurs, ça ne peut pas fonctionner. Tout le monde, pour moi, tout le monde est important. Après, tout le monde doit se mettre en condition pour être au service de l'équipe. Voilà. Je leur ai dit ce matin, il y en a certains, ils ont des kilos en trop, il faut qu'ils les perdent. Sinon, ils iront à Trévine, au Saloban. Il faut être des athlètes de haut niveau. C'est le destin, c'est comme ça. C'est arrivé pour le match de Brest, c'est comme ça. Il y a pas mal de joueurs qui ont changé, déjà. Après, ceux qui étaient là, certains avaient des bonnes qualités, des qualités fortes aussi. Collectivement, ça fait six matchs, ils sont beaucoup plus solides. À nous de trouver le chemin avec le ballon pour les déstabiliser, marquer les buts et ne pas en prendre. La plaque à la laine, elle était lourde ? C'est une équipe qui joue quand même, aujourd'hui, depuis qu'ils ont changé avec Eric Coroy, ils jouent beaucoup plus bas et ils comptent très vite. C'est tout à fait normal, je ne sais rien, je ne sais pas, c'est possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon équipe, elle va agir sur le terrain, c'est le plus important. Après, quand tu essaies de créer une bonne équipe sur le terrain, après, il y a souvent dans tous les clubs, c'est comme ça, il y a des titulaires plus ou moins prêts et d'autres qui sont là pour les supplier, il faut les trouver, il faut trouver les bonnes associations. Une charnière, quand elle marche bien, tu n'as pas trop envie de la bouger. À part quand il y a un blessé, une subvention, mais il faut trouver le bon compromis. J'ai vu des bonnes choses, après, à moins de faire les bons choix et ça, on le sait qu'après le match. Je laisse animer certaines séances, tout le monde doit être influent pour booster l'équipe, qu'il soit près des joueurs qui les bousculent aussi, d'animer les séances. Et moi, je prends un peu de recul aussi, par moments, et après, je mets mon nez dedans aussi.